Bonjour, donc nous allons vous faire la présentation de l'activité 2015. Donc je rappelle, je suis Dominique Collat, Thierry Simoni, et il va arriver Gérard Tiché-Léros, qui travaille, on travaille tous ensemble. Donc là, c'est avec Laurent Cloirec, effectivement, aussi, qui n'est pas là. Donc le bilan 2014, vous allez le regarder tranquillement, il y a un nombre de participants en baisse, mais légèrement, à chaque fois on constate une baisse légère. Le nombre de formations réalisées est en augmentation, était en augmentation, parce que c'était des formations plus courtes qu'on proposait. Et on a un pourcentage de réalisation annuelle qui était aussi en baisse, parce qu'en fait, on proposait beaucoup plus de formations, formations programmées, qui étaient supérieures. Donc l'effort qu'on a voulu faire, parce que, en fait, tous ces chiffres, on les avait à peu près au moment de la préparation de l'offre de formation 2015. Donc on s'est dit, si on supprime des formations, c'est parce qu'en fait, on n'a pas assez d'inscrits. Donc il faut faire des formations avec un minimum beaucoup plus faible. Donc ça a été l'effort qu'on avait fait en 2015. Et on s'était dit aussi qu'il fallait plus le faire en région à cause des frais de déplacement. Et on a essayé un peu d'augmenter l'enseignement à distance. Alors nos partenaires n'en font pas beaucoup. Et donc, on a essayé de faire un portail de MOOC aussi, pour un peu recenser les MOOC de notre métier. Bon, toujours pareil, il y a une contrepartie. Il faut que vous vous inscriviez rapidement, parce que quand il n'y a pas assez d'inscrits, quand même, on annule. Donc la tendance 2015, c'est que malgré ces efforts qu'on avait estimés, les solutions qu'on avait estimées, on se retrouve avec 20 formations réalisées et 55 annulées depuis janvier. Donc ça nous pose un petit problème, parce que par rapport à nos partenaires, qui font quand même pas mal d'efforts, on a une perte de crédibilité. Et même par rapport aux personnes qui s'inscrivent, quand on leur dit, bon, c'est annulé parce qu'on n'a pas atteint les 3 personnes, ou on n'a pas atteint les 5 personnes, bon, c'est un peu décourageant. Donc pour l'offre 2016, on a essayé aussi d'analyser pourquoi. Et on s'est dit qu'en fait, toute notre offre était basée sur une enquête qu'on envoyait sur la liste membres. Donc les gens nous répondaient sur ce qu'ils estimaient avoir besoin. Donc, alors l'estimation du besoin, c'est aussi difficile à l'analyser. Peut-être que c'était une envie personnelle, ou peu importe, on ne s'en occupait pas, on prenait les besoins, puis on regardait si c'était bien, si c'était justifié. Et puis on faisait donc le programme à partir de ça. Donc là, on s'est dit, c'est peut-être pas la bonne technique, ou il faut la croiser avec une autre technique, qui est savoir les projets que vous faites, et savoir avoir une idée de vos projets. Donc on va faire toujours la première enquête, mais une autre enquête, uniquement pour les DSI, pour savoir les projets qui sont en cours ou en perspective, de telle sorte à essayer de faire des formations sur vos projets. Donc on vous demande de répondre à ces enquêtes, parce que c'est la seule, c'est un peu ce qu'on... C'est notre référence, quoi. Donc on va vous les présenter en septembre, puisqu'on pense que c'est à ce moment-là que vous allez avoir une meilleure visibilité pour répondre à ces enquêtes. Par contre, tout au long de l'année, vous pouvez nous écrire à formation-axir.eu. Et donc, après on met en œuvre quand vous avez des besoins, et en tout cas, on vous répond. Donc en fait, la conclusion, c'est qu'on a voulu le faire plutôt sous une forme de débat. On voudrait que vous vous exprimiez, que vous donniez votre sentiment sur les raisons de la baisse qu'on suppose, parce qu'il peut très bien y avoir après une très forte hausse. Et savoir si vous pensez que notre mode opératoire pour l'organisation de l'offre 2016 vous convient, et si vous pensez que c'est une bonne idée de faire ce questionnaire sur vos projets établissements. Enfin, il y a un petit flyer à votre disposition sur la table du fond, qui présente le groupe formation du XIR, que vous pouvez distribuer dans vos différents services. Voilà, et donc il faudrait remercier la personne qui a fait ce flyer. Donc c'est Laurent Cloarec et Marie-Christine... Christine Malle. Oui, bonjour, Olivier Eliès, Toulouse, IUT. Non, mais je voulais vous dire que ce que vous faites, c'est bien tout simplement, et qu'il ne faut pas se décourager. Moi, je voulais au moins commencer par ça. Ça, c'est important. J'ai moi-même été concerné par des personnes que j'ai inscrites et qui ont été annulées, etc., etc. Je sais que, voilà. Mais je trouve que c'est important de persévérer. Après, je n'ai pas de réponse miracle à vous donner, mais au moins, je voulais vous dire de continuer, c'est important. Alors après, il faut peut-être que nous, on contribue à vous aider à choisir les bonnes formations ou le bon moment. C'est sûr, c'est qu'on fait un plan de formation, mais le plan de formation, il n'est peut-être pas fait au même moment que vous. Moi, le plan de formation, il est fait en début d'année, d'accord ? Peut-être qu'il faut qu'on calme nos plans de formation, qu'on vous les soumette, mais c'est vrai que c'est quand même difficile de coordonner nos besoins avec les propositions que vous faites. Bon, voilà. Je croyais que c'était important de dire que c'était bien de continuer. Je m'inscris dans la... Christian Armingo, Toulouse 1, donc je m'inscris dans les propos de mon collègue. Pour vous raconter une histoire toute simple, j'avais un besoin de former trois personnes dans mon établissement, et donc j'avais sollicité le CIR, il y a deux ans de cela, qui avait dit, ok, on va organiser une formation sur Toulouse, il n'y a pas de souci, on va essayer de raccrocher des gens. Et tout simplement, il n'y a eu pas d'autres inscrits. J'ai juste fait un calcul, un retour sur investissement, de ce que ça allait me coûter d'envoyer les gens à Toulouse, de Toulouse-Paris, et après de les faire revenir, héberger, etc. Mais en fait, j'ai payé au CIR deux places de plus, même s'il n'y avait personne, et on a organisé la formation à Toulouse. Parce que vous avez aussi des partenaires qui font des efforts financiers avec des tarifs de formation qui sont assez exceptionnellement bas, des formations de qualité. Donc, voilà, ne pas hésiter non plus à dire à votre direction qu'organiser en région, même pour des gens qui ne sont pas là, mais ça coûte moins cher que d'envoyer les agents en déplacement relativement loin, pour certaines régions éloignées de la capitale et de l'axe TGV habituel. Voilà. Donc, continuez encore. Merci. Ça marche mieux, là ? C'est un peu notre démarche avec le groupe formation, à savoir essayer de délocaliser un maximum. Mais pour ça, on a besoin des gens en région pour essayer d'évaluer les formations à proposer. Et dans l'exemple toulousain, on a une liste toulousaine qui s'appelle Capitoul, où ça discute pas mal. Et quand il y a une formation, quelqu'un dit, je cherche, je voudrais faire une montée de formation. Qui est partant ? Et là, on arrive à la montée. C'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de formations proposées sur Toulouse. Il y en a aussi sur Lyon parce qu'ils ont des projets et on se colle à ces projets. Vous évoquiez, donc, Université Paul-Valéry, vous évoquiez le calendrier des formations. Quel est-il chez vous ? Et est-ce que les budgets de formation sont chez vous ou sont au centre ? Et ont-ils baissé ? Ou sont-ils stables ? Donc, le plan de formation se fait après les entretiens professionnels. Donc, en ce moment, donc, nous récoltons, notre service de formation nous demande de faire le bilan de nos formations, donc, courant juin. Ça, c'est le premier point. Donc, en termes de calendrier, nous, on est sur du juin-juin. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas ça. Ensuite, au niveau du budget formation, nous avons une ligne fléchée dans le service formation continue du personnel RH. En sachant que nous avons quand même une petite opportunité de pouvoir, sur notre marge de manœuvre de fonctionnement, en cas de besoin, de pouvoir augmenter cette part au niveau de la RH pour satisfaire des besoins ponctuels nécessaires. Mais je suis un cas... Je suis très confortable dans mon établissement vis-à-vis de ça. J'ai beaucoup de chance. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il y a un prix Nobel, quand même. Par rapport à mon cas spécifique, au niveau timing, on est quand même dans le même genre de timing. Après, le budget n'est pas spécifique au CRI. Donc la difficulté, c'est qu'elle est mutualisée avec les autres. Et c'est vrai que les formations informatiques sont quand même régulières, assez chères, même si au CIR, c'est plus intéressant. Ce qui fait, c'est qu'il y a quand même une compétition avec les autres services qui rend parfois le choix des formations compliqué. Voilà, à l'échelle de l'établissement. Enfin, en tout cas pour nous. Il ne faut pas monopoliser la parole à Toulouse. On a entendu une autre question. Il y a, pour rappel, il y a une formation ITIL qui vient de s'ouvrir, je crois que c'est en juin, courant en juin, sur Paris. Et il y a encore des places. Alors, moi, Irène Guillet, Orléans, je rejoins tout à fait les collègues, c'est-à-dire que l'offre de formation proposée par le CIR, elle est indispensable, je pense, pour les établissements. Sinon, on ne pourrait pas partir en formation, étant donné les budgets. Quand on part en formation, grâce au CIR, ça nous grève énormément le budget. Et voilà, les formations infras, c'est tout de suite 3 000 euros par agent. Donc ça, c'est tout simplement, quand c'est possible, c'est très, très, en tout cas, restrictif. Je m'interroge sur, effectivement, les modalités. Quand nous reçons l'enquête du CIR, on fait une liste de souhaits, en fait. Et je ne sais pas si c'est possible. Après, on manque d'agilité, en fait, entre la liste de souhaits et le fait que le CIR, enfin, les personnes qui s'occupent d'organiser les formations au CIR, arrêtent des dates. Il peut se passer parfois 6 mois, 1 an. Et je pense qu'en termes d'agilité, les besoins sont peut-être plus couverts, ou on a dû partir en formation plus tôt. Alors, je n'ai pas forcément de réponse, mais je me demande s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là, en termes de calendrier, en termes de liste de souhaits, qui n'est pas la même chose que un je m'inscris à la formation, et donc, allez-y, préparez la formation. Là, c'est plutôt l'inversé. On a réservé les dates de formation, on a ces tarifs-là, et vous pouvez vous inscrire. Vous voyez, la démarche, elle n'est pas tout à fait la même. Il y a quelques années, on n'avait pas cette offre pléthorique, donc je pense qu'on s'engouffrait sur des opportunités de formation qui étaient offertes par le CIR. Là, on est parti sur... Enfin, le CIR est parti sur notre démarche, de dire, dites-nous ce que vous voulez, et on répond à tous vos souhaits. Donc, forcément, on ne va pas pouvoir s'inscrire à toutes les formations. Voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le catalogue, il est construit d'après l'enquête qu'on fait chaque année. C'est-à-dire que nous, on ne monte pas de formations qui ne sont pas demandées dans l'enquête. On ne se fait pas plaisir. C'est vraiment ce que vous nous avez demandé au mois de juin, l'année dernière. Si on a une dizaine de personnes qui nous ont demandé n'importe quoi, ITIL ou BO, on monte cette formation. Et ça nous fait mal au cœur quand, finalement, il y a deux personnes qui s'inscrivent. S'il n'y a personne qui s'inscrit, ce n'est pas grave, on l'annule. Mais quand il y en a deux ou trois qui s'inscrivent et qu'on ne peut pas la mettre en place, ça nous fait vraiment mal au cœur pour les personnes qui ont fait un bon de commande, qui ont peut-être déjà commencé de regarder des voyages ou un hôtel pour participer. Nous, ce qu'on voudrait, c'est éviter d'avoir ces annulations qui nous semblent vraiment préjudiciables pour tout le monde. vous avez demandé cette formation. on va la mettre en calorier. Est-ce que c'est toujours d'actualité pour vous ? C'est un travail énorme, mais pour être sûre, je ne sais pas ce que ça représente en termes d'annulation. On parlait de crédibilité auprès des prestataires. Déjà, en termes de date, effectivement, ce qu'on pourrait arranger, mais on le fera dans le questionnaire, savoir à peu près quand est-ce que vous voulez la formation. Mais on ne peut parler que de trimestre. Parce qu'en suivant la date exacte, ce n'est pas nous qui la calculons, c'est le partenaire. Donc, ça, je voulais répondre là-dessus. Et après, j'ai une autre question. C'est avec les modalités qui sont proposées, comment est-ce que vous avez fait le choix entre les demandes agents, membres du CIR, et les demandes DSI ? Alors là, cette année, il va y avoir deux questionnaires. mais avant, on ne faisait pas, tout le monde était à égalité. Oui, mais du coup, là... C'était en nombre de participants. On va tout simplement demander au DSI combien de personnes ils ont informées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de quantifier. Ce n'est pas de porter des jugements de valeur sur est-ce que c'est plus intéressant si c'est demandé par un tel ou un autre. Non, c'est... Si on a un nombre de personnes intéressées pour une formation, on monte la formation, qui que ce soit qui nous la demande. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le catalogue de formation, elles sont proposées à une date avec un lieu, mais c'est parce qu'on les a au catalogue. Ça veut dire que si vous voulez les monter ailleurs, à une autre date, il faut nous le demander. Parce qu'à ce moment-là, on refera une publicité comme on le fait pour dire, ben voilà, il y a une formation qui va avoir lieu à tel endroit, et on la monte. Et ça ne nous pose pas trop de soucis. Parce qu'on a des prestataires, on a choisi nos prestataires, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a choisi des prestataires qui ont une couverture nationale, qui sont présents dans toutes les grandes villes de France. Dominique, tu voulais dire quelque chose, je crois. Oui, donc, j'ai bien entendu un mot, c'est agilité. Donc, ce mot-là est enregistré. Je voulais simplement intervenir sur les formations et sur leurs coûts pour préciser que le ministère subventionne de manière assez importante les formations. Dans l'optique du ministère, c'est pour les personnels décrits, ancien nombre, enfin, au moins, ça parle à tout le monde. Et donc, cette subvention existe, elle est pérennisée, donc elle va continuer à être donnée. J'ai initié une action également auprès des rectorats, et j'en ai encore parlé avec Mathieu Gendron, pour que quand des formations ne sont pas pleines, on essaye de les proposer du côté rectorat pour essayer de les remplir, et bien sûr, l'inverse. Donc, voilà, on va essayer de travailler à une mutualisation des offres côté MEN, côté ESR, ce qui devrait permettre de remplir les trucs. Mais ils font un travail énorme. Franchement, bravo à tout le monde, c'est un sacré boulot. Une question peut-être ? Le dernier message que je voudrais passer, c'est que là, on est dans une logique aussi qui me semble un cercle vicieux. C'est-à-dire que, au lieu que les gens s'inscrivent le plus tôt possible, les collègues, ils sont en train de se dire « Oula, je vais attendre pour savoir si je m'inscris, si elle est maintenue ou pas. » Et on a un moins d'inscrits, ce qui fait qu'on va tendance à en annuler de plus en plus, et les gens à s'inscrire de moins en moins parce qu'ils attendent la dernière minute pour s'inscrire. Et ça, ça me semble assez dangereux comme la spirale dans laquelle on s'est engagé. C'est des retours qu'ils m'ont fait. Moi, j'ai des collègues qui me disent « Alors, elle va être maintenue, je m'inscris, je ne m'inscris pas. » Je leur dis « Mais inscrivez-vous ! » Et puis, ne faites pas vos bons de commande, mais au moins, faites la démarche de vous inscrire si vous intéresse. Voilà. Sur le site, le nombre d'inscrits en temps réel, si j'ai bien compris. On va essayer de développer, de faire plus de développement et effectivement, c'est très bien de l'avoir. Pour l'instant, on ne sait pas trop le faire. Mais on y avait pensé, effectivement. Parce que comme ça, ça motive. Il y a quand même, on envoie des messages en disant « Il reste tant de place. » Donc, c'est un peu pareil. En attendant de faire mieux. Merci. 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 Après le sujet fondamental des formations, dans le cadre d'une association professionnelle, Dominique et moi allons vous présenter l'activité de veille à l'international, dont les activités qui sont essentiellement tournées vers une conférence qui se passe aux Etats-Unis chaque année qui s'appelle Educause. Pour ceux qui assistent régulièrement aux assises, c'est la troisième fois qu'on fait le retour sur cette conférence. Donc, en 2014, nous avons continué comme l'année dernière à avoir une délégation assez étoffée et surtout d'avoir eu l'idée de visiter des établissements américains avant et après la conférence. Et là, dans ce cas-là, c'était avant. Donc, nous avons eu la chance énorme de visiter le MIT à Boston. Et ensuite, l'Université de Floride, Centrale Florida, pendant que deux personnes, à savoir Laurent Fleury et Valérie Lestrade, assistent à la réunion CHEITA, qui est la coalition des... la coordination des associations internationales sur les technologies de l'information pour l'enseignement supérieur. Donc, des associations du monde entier qui se réunissent dans le cadre de la conférence et du cause à laquelle nous avons donc assisté en septembre. Voici la délégation 2014. Je crois que sont présents dans la salle Radija, Valérie, Christian et Dominique, et moi-même. Donc, l'avantage d'être ce nombre, c'est de pouvoir se répartir dans les différents ateliers. Il y en a entre 30 et 40 en parallèle pendant la journée. C'est un congrès qui est pour... qui accueille près de 5 000 personnes. Et cette année, chose vraiment importante, il y a eu un rapport écrit qui a été réalisé. Donc, ce rapport écrit a été fait en anglais et en français. Une... 40 pages. Donc, chaque personne, chaque membre de la délégation a pris un périmètre et a rédigé un article dessus. Donc, vous pouvez le télécharger sur le site du XIR. On laisse un petit peu... De toute façon, vous allez sur l'onglet événements et vous avez donc la possibilité d'aller sur Educause et de télécharger ces fichiers. Pour l'avoir moi-même diffusé à certains collègues, français et européens, le retour est excellent sur la qualité des articles qui ont été faits dans ce rapport. Donc, j'en profite pour vous mettre justement le sommaire du rapport. On a un temps limité, donc, évidemment, on ne va pas vous raconter tout ce qu'il y a dans ce rapport. C'est l'avantage de l'avoir fait et de l'avoir fixé par écrit. Dominique s'est occupée de la partie Exhibit Hall, de l'espace d'exposition des partenaires. Moi, je me suis occupée d'Adaptive Learning. C'était les deux derniers chapitres. C'est le hasard. On était à la fin. Mais vous voyez que les sujets sont variés. Je vous engage à regarder le chapitre sur la gouvernance IT, l'agilité des technologies d'information, la sécurité, toute une partie TIS sur le e-learning. Donc, c'est vraiment un document fondamental et on compte bien le refaire cette année. Donc, je vais te laisser la parole quelques instants sur, justement, sur ta partie, en fonction du temps qu'il nous a imparti. Moi, je vous dirai deux diapos sur Adaptive Learning pendant que j'y suis. Pendant que j'installe, je tiens à préciser que ma participation ou celle de Laurent Fleury, etc., n'ont absolument rien coûté au CIR. Donc, ne croyez pas que la participation à ces événements soit l'occasion d'utiliser l'argent du CIR pour faire des déplacements. Pas du tout. Le CIR prend en charge une personne qui est qui rit. Ce sont les seuls frais que supporte le CIR. C'est quand même bon de le préciser. Pourquoi ça ne basse plus pas ? C'est à moi de faire quelque chose. Voilà. Je vais vous présenter très rapidement un point qui, moi, me tient à cœur en tant que directeur de la CNL et directeur du groupe logiciel. C'est de vous faire une toute petite restitution. Comme ça, vous avez un peu une idée de la manière dont se passent les restitutions sur Paris. Voilà. J'ai fait mon scan cervical au retour des ducoses et j'avais tous ces mots-là qui se mélangeaient un peu dans ma tête. Voilà. C'est en gros un peu tout ce qu'on a vu. Et il a bien fallu que j'essaye de trier un peu tout ça. Donc, c'est quelque chose de gigantesque. C'est énorme. C'est incroyable. Pour moi, c'était du jamais vu. C'était ma première participation. C'est vraiment gigantesque. On ne peut pas oublier non plus qu'on est aux États-Unis et qu'aux États-Unis, l'éducation est un business. Et c'est vraiment un mot que l'on rencontre partout. Si on n'a pas de méthode, on peut également se disperser. Il y a tellement de monde, tellement de choses, etc. Moi, ma grande surprise, étant un spécialiste quand même du logiciel et des sociétés qui sont dans ce domaine, eh bien, deux tiers des sociétés qui étaient présentes, je ne les connaissais absolument pas. J'étais honteux. Évidemment, ce sont des sociétés qui ne vendent en général qu'aux États-Unis. Ce sont toutes des sociétés qui sont dans le domaine du supérieur. Alors, comment je peux vous raconter tout ça ? Eh bien, j'ai regardé 267 sociétés qui étaient présentes. Je les ai identifiées par 55 secteurs clés. Et puis, j'en ai décidé de ne garder qu'entre 0 et 4 secteurs par société. Il m'a donné 902 clés, enfin bon, peu importe. Voici les secteurs clés, vous avez tout dans le rapport. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, en fait, quelles sont les tendances. C'est ça, en fait, qu'on peut retirer de cette expérience. Et donc, le winner is cloud computing and services. Les Américains n'ont absolument pas nos réticences à utiliser tout ce qui est cloud. Ça, c'est manifeste. Quand on a visité le MIT, donc on a vu les équipes de développement. Donc là, c'est fabuleux. C'est des centaines de personnes qui développent. Mais aucun projet n'est développé au MIT s'il n'est pas cloudable. Quelque chose qui ne peut pas être mis dans le cloud n'est pas étudié. Aucun projet ne se crée pour quoi que ce soit s'il n'est pas cloudable. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne garde pas en interne. Mais il est conçu de manière à être mis dans un nuage. Le top 12 des thématiques sont là. Donc, sans surprise, on a le B.Y.O.D. Si John est là, il sera content de voir que je ne dis pas B.Y.O.D. Il est encore là, John. Donc, l'online learning et les analytics. Les analytics sont vraiment un domaine dont moi, j'ai mis une alerte au niveau de ma hiérarchie au ministère sur tout ce qui est analytics et learning analytics. on en a un peu parlé le premier jour. C'est vraiment un domaine sur lequel il va falloir qu'on prête une grande attention sur le comportement de nos étudiants. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils se déplacent ? Où ils vont ? À quelle heure ils sont présents ? Quel est-elle endroit ? Il y a beaucoup de choses à faire sur ce domaine-là. Il y a quand même dix sociétés dans le domaine de l'open source et pas mal de choses aussi autour du social media. Donc, ça aussi, c'est une tendance qui n'est pas assez développée, je pense, dans nos établissements. Bon, je passe rapidement. Ce qui est important, c'est que je suis passé du schéma du bas au schéma du haut, en ayant réussi, après ce séjour, à analyser tout ce que j'avais vu. Donc, cette année, on y retourne avec des objectifs un peu différents. Le rapport a fait beaucoup de bruit. Il a été envoyé, notamment, à l'ambassade de France aux Etats-Unis. Les retours ont été extraordinaires. Ils ont été enthousiasmés par ce truc-là. Et ils souhaitent monter en 2015 un événement français à Educause. Donc, on est en train d'essayer de préparer cet événement. Et le TIR sera partie prenante. Ça ne lui coûtera rien. Mais il sera partie prenante dans l'organisation. C'est-à-dire que le nom du TIR apparaîtra comme organisateur, en fait, de cet événement auquel participera, donc, l'ambassade via un chargé de mission, communication, je ne sais pas exactement quoi, pour représenter, en fait, la France. Moi, je vous passe aussi deux, trois diapos sur mon chapitre. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Dominique, sur les analytics. Il est clair que c'est un domaine qui est extrêmement regardé par les universités qui ont des forts taux d'abandon dans les premières années, donc qui ont les mêmes problèmes que nous sur les premières années de licence. Et j'ai accueilli, il y a peu de temps, à Descartes, une journée sur un projet qui s'appelle Board Z, qui est porté justement par nos amis d'Avignon. Et qui me semble vraiment quelque chose qu'on regarde tous attentivement pour avoir des outils intéressants de tableau de bord à partir de ce qui sort de nos plateformes. Donc, qu'est-ce que... Bon, l'adaptive learning, en deux mots, vaut mieux un schéma qu'un long discours. Quand on fait un cours en ligne, habituellement, c'est quelque chose d'extrêmement linéaire parce que c'est pris sur le modèle d'un livre. Donc, on chapitre son cours en ligne comme on chapitre un cours. Le long du semestre, il y a des cours toutes les semaines et on va traiter d'un chapitre chaque semaine. Sur une plateforme numérique, on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées, comme vous pouvez le voir, à savoir commencer par une intro, un premier chapitre, et ensuite, tout d'un coup, plein de choses se passent. On fait un quiz de positionnement des étudiants et suivant les réponses au quiz, on les renvoie ou pas vers des ressources. Donc, on arrive sur cette notion d'adaptive ou d'adaptative, donc de pédagogie personnalisée, adaptée, qui nous intéresse vraiment beaucoup pour lutter contre le taux d'échec. Et donc, on peut avoir des règles, des boucles de rétroaction, sophistiquées, qui nous permettent de passer d'une étape à l'autre dans le cadre d'un cours. Vous imaginez bien que construire un cours linéaire ou construire un cours de ce type, ce ne sont pas du tout les mêmes ressources qui sont demandées. Beaucoup plus de choses. Par contre, une fois qu'un cours de ce type est bâti, on a vraiment un outil extraordinaire. Par contre, il ne remplace pas les enseignants. C'est un mythe qui pense qu'on va mettre de l'intelligence artificielle et que ça va marcher. Et donc, ce que je viens de dire, c'est repris dans cette diapo. On fait des parcours multiples à embranchement. Est-ce que c'est possible avec nos moyens actuels ? Parce que je suis allé voir plusieurs stands et du cause avec des produits qui étaient proposés. A chaque fois, j'étais très déçu parce qu'ils nous proposent d'importer tous nos contenus. D'ailleurs, ils facilitent les processus d'import. Mais il n'y a jamais le bouton export. C'est-à-dire qu'on leur donne nos contenus académiques. Ils s'en accommodent très bien. Et après, si on veut continuer, il faut continuer sur leur plateforme et rester sur leur plateforme en cloud ou pas en cloud. Et en cloud, généralement. Donc, ça, ça me pose un vrai problème. Vous savez que je suis avec l'étendard Moodle partout où je passe. Donc, est-ce qu'on peut le faire avec Moodle ? Oui, yes, on peut. Oui, yes, you can. Donc, il y a un module dans Moodle qui s'appelle la leçon, qui est justement quelque chose qui n'est pas linéaire. Et on a une chaîne éditoriale Topaz qui dérive du produit Open Source Scénario qui nous vient de l'université de Compiègne, qui permet de faire des choses extrêmement sophistiquées du domaine du Serious Game, de qualité Serious Game. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur l'adaptive learning. Je finis la présentation sur quelques chiffres clés qu'on a glanés lors de nos visites aux deux universités. C'est assez impressionnant. Là, j'ai fait une gapo avec plein de textes, donc c'est mal. Mais vous l'aurez après. Et si vous arrivez à lire, le MIT, 11 380 employés enseignants, des titulaires, des permanents et des contractuels, 11 300 étudiants. C'est un ratio 1 entre le personnel et les étudiants. Vous imaginez ce que ça donnerait dans vos établissements ? Un budget 2013 de 2 900 millions de dollars, donc presque 3 milliards de dollars. Donc là, on est dans quelque chose, on n'est pas du tout dans le même monde, avec 350 personnes dans leur système, dans leur service informatique. C'était pour vous faire rêver un petit peu. Il se trouve qu'on a vu ensuite l'université de Floride. Cette université a 56 000 étudiants. c'est une des plus grosses universités américaines publiques, avec 9 campus. Ils ont actuellement une politique sur leur enseignement de cours en ligne extrêmement forte. 61 % des étudiants ont au moins une partie de leurs enseignements en hybride, donc avec une partie en ligne, et 7 % ont un enseignement entièrement en distance. On retrouve, si on regarde le nombre de personnels du service informatique, qui a un budget propre, le service informatique de 31 millions de dollars, 350 personnes à peu près, avec, ce qui me fait aussi rêver, 180 personnes en support à la pédagogie numérique. Donc leur réussite, ils ont les moyens de leurs ambitions par rapport à ça. Voilà, donc j'en finis avec ce qui va se passer en 2015. Donc la délégation 2015 va aller à Educause à Indianapolis. Il n'y a pas de vol direct entre Paris et Indianapolis. C'est un petit peu comme Orlando l'année dernière. Donc on en profite, on va faire un saut de puce. On va visiter l'université de Purdue, qui est une grosse université pas loin de l'Iniapolis. On va refaire un petit saut de puce pour aller voir les labos de Microsoft à Redmond et on finira par l'université de Washington à Seattle, comme son nom l'indique, puisque l'état de Washington se trouve complètement à l'ouest. Ce n'est pas Washington d'ici. Voilà, j'en ai fini. Et si évidemment des personnes veulent rejoindre cette délégation, ce sera avec plaisir qu'on les aidera. Moi, je tiens à remercier l'UXIR pour le financement de mon billet d'avion. C'est tout, le reste est financé par mon établissement et qui me donne l'opportunité de faire cette veille chaque année. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bonjour. Bonjour, André Bruchet. Moi, je voulais vous parler du cloud. Le cloud, c'est un peu compliqué, vous pouvez le voir. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je remercie Mathieu Gendron parce que ce matin, on s'était arrangé, c'était un teasing. Il était là pour introduire ma présentation. Il vous a beaucoup parlé du cloud. Et donc, je vais vous en reparler un peu plus. C'est dans le cadre des journées thématiques du XIR. L'année dernière, on a fait une journée thématique sur la GED. Et cette année, on complique un peu plus le cloud. Donc, on parle beaucoup de cloud, un peu dans toutes les sauces. Et on a vu aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a à peu près pas une présentation qui n'a pas parlé du cloud. Des fois, on parle de cloud qu'à tord groupe des serveurs. Ça s'appelle un data center aussi. Quand on externalise des services, ça s'appelle une prestation de service, en fait, tout est cloud et tout est dans le cloud. Donc, je vais vous parler de tout. Donc, forcément, dans ce cadre-là, les DSI se posent des questions. Est-ce qu'il faut sauter le poids, aller dans le cloud ? Les avantages, on en a parlé un petit peu ce matin. Mutualisation de services à la demande, du provisioning simple et adaptatif. Ce matin, on a parlé d'un quart d'heure. On doit pouvoir descendre à cinq minutes pour avoir des serveurs. des charges des investissements, de l'exploitation. Donc, ça, c'est tous les avantages classiques. C'est d'avoir une souplesse d'utilisation des services informatiques. Au moins, des services ou des infrastructures. Ça dépend de quel niveau se place le cloud. Des risques quand même, plus ou moins maîtrisés. La sécurité des données, la perte de maîtrise. On ne sait plus trop où sont ces données. C'est la définition même du cloud. Alors, des fois, certains, ce matin, j'étais à la présentation à Microsoft, ils me disent, bon, c'est Amsterdam ou Dublin. Alors, ce n'est pas si c'est Dublin ou Amsterdam, mais c'est un des deux déjà. Donc, ce n'est pas n'importe où. On a quand même une dépendance des réseaux. Moins de problèmes entre les deux, ça ne marche plus bien. Des problèmes de contractualisation, forcément, c'est quand même pas simple. Des problèmes de réversibilité. une fois que j'ai mis dans le cloud, est-ce que je peux récupérer mes données ? Est-ce que je peux les effacer là où je les ai mises ? Est-ce que tout ça se fait simplement ? Voilà. Donc, ça pose quand même pas mal de questions. Et donc, comme ça pose pas mal de questions, on va essayer de faire une journée pour en parler. Donc, de quoi on va parler ? Déjà, une présentation de l'état de l'art, les différents types de cloud, les cloud privés, cloud public, cloud souverain. Une notion un peu française, enfin, je pense que c'est surtout français. comment on conduit un projet de cloud ? Les précautions à prendre. Évidemment, on parlera de la sécurité des données, puisque c'est quand même un sujet d'inquiétude et de... un sujet fort autour du cloud. L'aspect juridique, parce qu'il y a un aspect juridique. La protection des données, la CNIL, qu'est-ce qu'elle dit ? Quand on envoie des données hors Union européenne, il y a des précautions à prendre vis-à-vis de la CNIL, et quand c'est dans le cloud et qu'on ne sait pas où c'est, il y a forcément des précautions à prendre. Le Patriot Act, dès que je les envoie aux Etats-Unis, on n'est pas très sûr de la sécurité de ces données-là. La contractualisation, comment on peut faire ça ? Qu'est-ce qu'elle vaut, la contractualisation ? Quand j'ai signé un contrat, est-ce que je suis garanté ? La réversibilité, comment je vais pouvoir revenir en arrière ? On aimerait des expériences de mise en place. Alors, on aura forcément des expériences de mise en place, mais si on pouvait avoir des expériences dans l'enseignement supérieur, ce serait bien. Le contexte, qu'est-ce qui marche ? La cible, qu'est-ce qu'on veut faire ? Enfin, qu'est-ce qu'on veut faire ? Ceux qui nous expliqueront ce qu'ils font, parce que chacun peut faire des choses différentes. Est-ce qu'on veut aller vers l'externalisation importante ? L'externalisation pour gérer un peu des accroissements de charges ? Il y a tout un tas de niveaux dans lesquels le cloud peut trouver sa place. Et puis, on essaiera de débattre un petit peu. Alors, on cherche cloud. S'il y en a qui ont des expériences de cloud, faites-nous signe. Si vous avez fait appel à des services dans le cloud, si vous avez un projet, une expérience, on serait preneur d'une ou deux ou trois expérimentations ou témoignages lors de cette journée. L'année dernière, sur la JET, c'était assez facile parce que tout le monde a un peu des problèmes. Enfin, tout le monde. Beaucoup ont des problématiques de JET, beaucoup ont mis en œuvre des choses partielles. On a vu l'année dernière, c'était surtout partiel. Sur le cloud, c'est peut-être plus... On est un peu plus prospectif. Il y a peut-être moins de choses mises en place aujourd'hui. Enfin, me semble-t-il. Après, c'est... à vous de nous prouver le contraire éventuellement. Donc voilà. Donc si vous avez des expériences, on est preneur. Et donc cette journée, c'est le mercredi 7 octobre 2015, 9h17. Ça se passera à l'INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales, dans Paris 13e, vers les Grands Moulins. De quoi on parlera ? Je vous l'ai dit un peu. Les enjeux du cloud, la sécurité, le droit, la protection des données, la réversibilité, des témoignages d'établissements et un débat. Alors j'ai oublié de dire quand même que l'année dernière, sur la JET, il y avait eu pas mal de monde. On a fait à peu près la salle pleine. Alors on avait une salle plus petite. On avait une salle de 100 places. Donc on s'est arrêté de faire de la pub à la fin parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait plus de 100 personnes. Sinon il aurait fallu en refuser. Cette année, on a beaucoup plus de places. Donc vous pouvez venir, n'hésitez pas. Et c'est gratuit. Et j'ai fini. Voilà. Merci. 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 Voilà. Comme d'habitude, André est très clair. Il n'y a pas de questions ? Si ? Magali, tu en as une ? Si. Voilà. Alors, on m'a bien rappelé que je n'avais pas beaucoup de temps. L'année dernière, on vous a fait une présentation assez complète de ce qu'on avait fait sur le groupe Urba. Donc là, je vais respecter le timing. Normalement, je n'ai plus que 3 minutes. Donc on va tenir. Groupe Urba du CIR, je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on a commencé. Il me semble que c'est en 2009. Mais s'il y en a qui ont la vraie date, ils peuvent me la redire. Ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a présenté une méthode pour mutualiser les cartographies. Je reprécise ce que j'ai dit ce matin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un choix du CIR sur une solution de cartographie. Mais on avait la possibilité d'en utiliser une. Et ça nous a permis d'avoir des résultats concrets. Pour la petite histoire, j'ai rappelé les établissements qui avaient participé à ce groupe-là. Je sais que pour certains, ils utilisent toujours en fond de carte les travaux qu'on avait fait l'année dernière. En 2015, alors là, le problème, c'est qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Il y avait des ateliers amus pour la solution BPA, dont on a parlé un petit peu hier. Donc, on a un petit peu ralenti notre activité dans le groupe URBA ou plutôt, on s'est repositionnés pour participer aux ateliers amus. Sachant que notre contribution initiale, c'était quand même le métamodèle. Alors, je l'ai intitulé DISIC parce qu'à l'origine, c'est quelque chose qu'on avait travaillé dans un groupe interministériel animé par la DISIC. Pour 2016, donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est là où je prends les deux minutes qu'il me reste. C'est pour 2016, donc on va commencer maintenant. C'est la construction d'une carte applicative des systèmes d'information de l'ESR. Le CIR, c'est tellement compliqué que j'ai réussi à le replacer. Voilà, donc, on va le pérenniser comme ça. Alors, ça, c'est pour vous dire que la dernière fois que je vous ai vus, donc c'était au mois de mai l'année dernière, on vous avait dit ce qu'on avait fait. On a eu une séance supplémentaire au mois de juin. Notre petit groupe, on s'est réunis. Et là, on a fait notre liste à l'après-verre des sujets sur lesquels on voudrait continuer à travailler. Voilà, elle est toujours d'actualité. Elle peut s'augmenter. Je sais qu'on en a reparlé hier soir parce qu'on s'est fait un tour de table off au resto. On a tous parlé un petit peu de carton. Il y a encore plein de sujets qui sont intéressants et sur lesquels ça vaut le coup d'être ensemble pour avoir une réflexion commune. Voilà, donc celle-là, je la garde comme archive en me disant que j'aimerais bien que pour un certain nombre de lignes, on mette une petite croix. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Pour l'instant, ça reste ouvert. Donc, carton applicative, SI, ESR. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Mais ça, on ne pourra pas le faire avec le périmètre qu'on avait l'année dernière, c'est-à-dire une dizaine d'établissements. On a besoin de tous. Voilà. Si, par contre, vous n'envoyez pas l'intérêt, effectivement, ça ne donnera pas grand-chose. L'objectif, c'est d'obtenir une cartographie applicative, applicative parce que c'est le moyen d'entrée le plus facile, de l'ensemble des établissements, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, quand je dis l'ensemble, c'est tous ceux qui veulent bien participer. L'idée, c'est de lancer une enquête. Donc, on va vous envoyer un mail, on va vous demander quelles sont les applications. C'est plus facile. Mathieu Gendron nous en a parlé ce matin de mettre les choses dans des petites cases. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée de départ. Par contre, comme d'habitude, quand on fait de l'urba, et sur un certain nombre de choses aussi, c'est bien beau que, imaginons que vous allez tous me répondre, qu'on va dépiler ces informations. Vous savez très bien que c'est une donnée vivante. Donc, ce qu'il va falloir qu'on trouve, c'est quelque chose qui est pérenne pour que cette liste d'applications utilisées, elle puisse être maintenue. Donc, ça, c'est encore à inventer. Ce n'est pas que je n'ai pas d'idée. Par contre, j'aimerais bien qu'on soit un petit groupe pour trouver la solution qui va convenir à tout le monde pour justement inventer ce moyen de communication. À quoi ça sert, ça ? Je vous le dis simplement. On se met à table, on discute et tout d'un coup, on dit « Toi, qu'est-ce que t'as ? Ah, toi, ta virtuelia. Ah, toi, ta CIFAC. Comment tu fais ? Qu'est-ce que t'as mis en place comme connecteur ? Et quelle difficulté t'as eue ? Est-ce que tu peux... » Voilà. Enfin, on est tout le temps, à chaque fois qu'on se voit, en train de remettre sur le tapis ce genre d'informations. Donc, les assises, c'est génial. On voit plein de monde, on prend plein d'informations. L'idée, c'est qu'on puisse consulter sur Internet cette liste-là et qu'on puisse assez facilement, donc notre volonté, nous, derrière, c'est rapprocher les gens, faire de la mutualisation, éventuellement mettre en évidence des sujets sur lesquels il est intéressant d'aller. Et puis après, par exemple, faire une journée technique sur un sujet qui est intéressant, monter une formation, formation action, etc., et la proposer au groupe formation d'UXIR. Voilà. C'est ça, mais on a besoin de matière. Donc, la première chose, c'est que vous allez recevoir un mail avec une enquête pour répondre à une enquête. ensuite, ça va être alimenté pour partie avec les travaux qu'on a fait l'année dernière. On ne va pas rejeter les informations qu'on a déjà. Ensuite, le résultat, on va faire en sorte que vous puissiez le voir parce qu'une enquête, si vous ne voyez pas le résultat, ça ne sert à rien. Et ce que je vous ai dit, c'est essayer de travailler aussi pour que ce moyen de communication qui va devenir, j'espère, un moyen pour vous de travailler et d'avoir des informations puissent se vivre et avoir des informations pérennes. Voilà. Donc, ce que je vous demande, soyez acteurs de cette construction. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. J'ai rappelé, cartographieaxir.fr, c'est notre liste de diffusion. .fr, nous sommes sur une liste sympa. C'est donc avec toute l'utilisation d'une liste sympa, c'est-à-dire qu'il y a derrière les archives des mails, il y a un espace collaboratif. Voilà, on utilise encore ce système-là. Et puis, j'ai rappelé aussi, bon, bien sûr, le site institutionnel du XIR avec la page dédiée à l'urbanisation. Voilà. Alors, si Jean-Guy est ici, j'avais tenu le même discours, c'est-à-dire dire, vous vous manifestez en envoyant quelque chose à cartographieaxir.fr, on mettra à jour les abonnés. Donc, ça, c'est toujours d'actualité. Et si j'oublie de le faire, il faut vraiment que vous me le rappeliez. Voilà. J'ai tenu. J'ai dépassé deux minutes. C'est exceptionnel pour moi. Donc, je vais donner la parole à M. Chen, que tu connais peut-être pas, et qui vient d'être embauché au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche pour le SI Recherche. Il y a peut-être des questions pour moi. Merci. Donc, je vais parler rapidement parce que je n'avais pas prévu d'intervenir puisque, pour cause, j'ai failli ne pas pouvoir m'inscrire. Donc, je suis Xiaofong Chen. J'ai été recruté par le service de M. Abeka 6, le service commun de TGCIP-TGRI pour être coordonnateur des SI Enseignement supérieur et recherche. Moi, je vais être spécialement affecté dans le domaine de recherche. Je voulais juste évoquer deux sujets qui sont en cours au niveau du ministère. Le premier, ce sont les cadres de cohérence des systèmes d'information. Il y avait déjà un cadre de cohérence pour la scolarité et vie étudiante qui a été fait, je crois, en 2013. Donc, actuellement, il y a une mise à jour en cours et il y aura un nouveau cadre de cohérence au domaine de recherche. Ça, c'est à créer. Donc, les deux cadres de cohérence sont en cours de rédaction. Et notre approche, c'est faire d'abord des cartographies, pas applicatives, mais de processus. Et à partir de là, de cartographies des processus, on rédige le cadre de cohérence des exigences des demandes sur les systèmes d'information. Un deuxième sujet qui me tient plus particulièrement à cœur, c'est le RNSR, qui est le Répertoire national des structures de recherche, qui est appelé à devenir la référence nationale des structures de recherche. Il y a eu un courrier signé par l'ETG-CIP et l'ETG-RI aux établissements qui n'ont pas encore de correspondants RNSR. Et donc, on a eu des réponses, on a eu des mises à jour, des données, des structures dans SNSR, RNSR. Il y en a certains qui n'ont pas répondu, donc il y aura prochainement une relance. Donc, ça, c'est aussi un sujet puisque le RNSR va devenir obligatoire dans l'étape passage obligatoire dans certaines démarches, comme publication de postes ou évaluation, etc. Voilà. J'espère ne pas être trop long. Donc, c'était pour prolonger un peu ce que tu as. D'accord, ok. On va prendre les questions. Si jamais il y a des questions, on va peut-être refaire comme hier, ça avait l'air de bien marcher. Donc, si vous voulez, si vous avez des questions supplémentaires, vous venez me voir tout à l'heure pour le repas. Vous n'hésitez pas à utiliser la liste mail et puis surtout, répondez aux mails qu'on va faire. Si vous avez d'autres sujets, on est à votre écoute. Voilà. Il y a quelques désinfos ? Non ? C'est bon ? On a tenu ? Alors, vous avez mérité votre pause. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada